Ils sont devenus courants dans notre vie quotidienne, presque incontournables. Nous les utilisons chaque jour sans même y prêter la moindre attention. Depuis une quinzaine d'années, l'utilisation du sachet plastique a pris une ampleur considérable. Il sert à transporter des jobsés, de la nourriture de l'eau avant de se retrouver abandonnés dans la nature. Aujourd'hui, ils sont la cause d'une terrible pollution. Il y a plusieurs types de plastique. Bien sûr, le plastique industriel, le mousse plastique dont on parle et qui envahit le paysage de nos villes, de nos rues, de nos villages. Ce plastique-là, qu'on appelle communément le mousse plastique et qui a une épaisseur très faible, qui frise autour de 10 microns, c'est-à-dire du dixième de millimètre. Et qui n'est pas biodégradable, celui-là, d'abord, il affecte notre paysage. Ensuite, quand il se désagrège, donc quand il finit par fondre sous le soleil, il libère des toxines qui sont très néfastes pour l'environnement. Ça pose aussi un problème de santé pour les animaux parce que souvent, dans les pâtures urbaines, les vaches, les troupeaux, les troupeaux de chèvres, les troupeaux de moutons, essayent de trouver leur pittance, leur nourriture. Et en même temps, sur le sol, ils trouvent des sachets plastiques. Et parfois, ils les mangent. Et ces sachets, ils ne parviennent pas à les digérer. Donc ces sachets restent dans leur estomac. Et ça les alourdit et petit à petit, ça les affaiblit. Et parfois, ça provoque leur mort prématurée. Il a beaucoup d'aspects négatifs. Et un des pires, c'est bien sûr, quand il envahit nos paysages, il bannit à jamais le tourisme puisque c'est sale, c'est immonde, c'est abject. C'est un des pires, c'est un des pires. C'est un des pires, c'est un des pires, c'est un des pires. De la surface des joues jusqu'à 1000 mètres de profondeur, nous avons laissé le plastique coloniser les mers. Selon les Nations Unies, chaque kilomètre carré d'océan conquient des dizaines de milliers de morceaux de plastique. 80% des plastiques retrouvés en mer proviennent de ce que nous jetons à terre. Voici le résultat d'à peine 60 ans dans notre consommation. En plongée, on peut croiser des colonnes. Sur des kilomètres, des colonnes qui sont portées par les courants et qui dérivent. Aujourd'hui, il semblerait même qu'il y ait dans l'océan, au milieu de l'océan, un continent de plastique qui est en train de se former et qui est d'une profondeur de 30 kilomètres. qui est très impressionnante parce que les courants portent les plastiques là, mais c'est un fléau, vraiment le sachet plastique, c'est un fléau qu'il faut bannir de notre culture aujourd'hui. Il faut faire l'effort et il faut être responsable. Il faut refuser de le prendre. Et bien sûr, sur le plan politique aussi, il faut que nous prenions nos responsabilités et que nous arrêtions sa propagation. J'insiste, le plastique en lui-même n'est pas chimiquement extrêmement dangereux. Ce qui est dangereux, c'est le fait que le plastique attire les polluants qui se trouvent dans l'eau, que l'homme a rejeté dans l'eau, que les usines ont rejeté dans l'eau par exemple. Et ces polluants s'agrègent au plastique, aux particules de plastique. Et ensuite, ces petites particules qui sont souvent de couleur blanche, noire, etc., sont mangées par les poissons. Et les poissons, en les mangeant, contractent des maladies. Et nous autres, quand on consomme ces poissons, ça affecte notre santé. Donc, il a de fortes chances pour que, notamment, des cancers se développent suite au fait qu'on ingère ces polluants. Donc, c'est un problème de santé. Le plastique jeté dans la nature est un problème de santé publique. Un sachet plastique comme celui-ci peut mettre jusqu'à 450 ans à se dégrader. Beaucoup plus que le papier et beaucoup plus que le métal. Nous avons beaucoup de tifa au nord. Nous avons beaucoup de tapis herbacés. Et aujourd'hui, les procédés existent pour fabriquer du papier sur la base de l'herbe, du tifa. Donc, nous devons aller vers ces matières premières. Ou même des résidus de tronc de banane. Au Cameroun, on fabrique des papiers avec des résidus de tronc de banane. Donc, tout ça existe aujourd'hui. Il faut juste mettre ça à la portée de nos industriels, de nos commerçants. Les citoyens sénégalais doivent absolument réagir. Ils peuvent réagir. Ils doivent réagir de deux façons. D'abord, ils doivent participer au nettoyage. Ils doivent être des acteurs de la protection de leur environnement. Comment protéger leur environnement ? Tout simplement en jetant les sachets plastiques dans des poubelles. Dans des poubelles prévues. Prévues à cet effet. Et pas par terre. Les sachets et les gobelets. Il faut aussi que dans les commerces, les citoyens sénégalais, les consommateurs sénégalais demandent d'autres alternatives. Demandent aux commerçants de s'équiper en sachets papier. Et qu'eux-mêmes apportent des paniers. Des paniers en tissu, par exemple, qui puissent réutiliser. Et ces paniers en tissu ne sont donc pas en plastique et ne polluent pas autant que le plastique. Autre et dernière solution, qui est très importante, il faut que les citoyens sénégalais comprennent qu'ils sont des acteurs politiques. Et que donc, ils ont la possibilité d'interpeller les gouvernants, d'interpeller leurs représentants, pour leur demander que ça change, pour demander que les sachets plastiques, qu'on trouve des alternatives aux sachets plastiques, qu'on finance des alternatives aux sachets plastiques, et qu'on finance aussi le nettoyage, avec les citoyens sénégalais, le nettoyage de la nature qui les environne et de la nature qui les fait vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...